Salut à tous, salut à toutes, salut c'est nos bits of sec, merci de nous avoir rejoints. Alors, cette semaine, et samedi plus précisément, il y a la soirée, la nuit internationale de l'observation de la lune, et du coup je voulais faire un stream spécial autour de la lune pour ce soir, histoire de coller un petit peu à l'actualité. Alors je vous présente d'abord Shawan, qui est sur mon épaule, qui est un chat tout à fait adorable, mais très collante. Et son endroit préféré de la terre, c'est d'être sur l'épaule de quelqu'un, et de patouner avec toutes ses griffes sorties. Et en particulier, elle aime bien patouner quand j'ai un gros pull pour bien planter ses griffes. Et donc elle apprécie beaucoup le retour de l'automne et le retour des gros pulls. Et elle est très très mini. Donc je ne sais pas combien de temps elle va rester ici, mais pour l'instant, en tout cas, elle est posée sur mon épaule. Et au moins comme ça, elle n'est pas en train de grimper sur l'escabeau qui tient la lampe, et de tout faire tomber. Donc c'est parti pour ce planétarium virtuel. Donc aujourd'hui, c'est le premier quartier de lune. Et là, c'est la lune telle qu'on la voit en ce moment, alors moins toutes les inscriptions. Et il y a un truc rigolo. Le fun fact un petit peu du jour autour de la Lune, c'est qu'il y a plus d'une centaine de sondes qui ont été envoyées sur la Lune ou autour de la Lune depuis les débuts de l'exploration spatiale. Alors il y en a qui se sont juste mises en orbite, il y en a qui se sont posées, il y en a avec des gens à bord, il y en a avec juste des instruments, et avec plein plein d'instruments différents à chaque fois. Et du coup, grâce à cette centaine plus de sondes qui sont parties sur la Lune, on sait plein plein de choses. On a des cartes graphiques qui sont vraiment très très fines, très détaillées de la surface de la Lune. Grâce au sismomètre, on sait plein de choses sur l'intérieur de la Lune. Grâce à des réflecteurs qui ont été placés à la surface, on connaît précisément sa position, ses déplacements, etc. Donc on sait plein plein de choses sur la Lune. Et c'est un astre qui est vraiment très bien exploré. C'est de tous les astres du système solaire à part la Terre, c'est celui qu'on connaît le mieux. Et en même temps, c'est facile aussi parce que c'est aussi le plus proche. Donc forcément, c'est plus facile d'envoyer des trucs sur la Lune que d'envoyer des trucs sur Mars ou sur Vénus. Et si vous voulez observer la Lune en vrai, déjà à l'œil nu, c'est toujours joli à regarder. Mais même avec juste des jumelles, on peut commencer à reconnaître des éléments à la surface de la Lune. On peut commencer à voir un petit peu des cratères, un petit peu des trucs rigolos à la surface, de voir que c'est pas juste une sphère lisse. Et finalement, c'est Galiléo, le premier, qui a observé la Lune avec sa lunette astronomique, et qui a vu que, effectivement, c'était un monde comme le nôtre. C'était pas une sphère parfaite dans l'univers parfait des objets célestes. Parce qu'avant Galilée, en fait, c'était un peu l'idée répandue, c'était que les objets célestes étaient parfaits et sphériques. Et Galilée, il a vu qu'en fait, non, il y a plein de cratères, il y a plein de reliefs, il y a des ombres, il y a... Quand on regarde ici, à la frontière entre le jour et la nuit, donc cette frontière, ça s'appelle le Terminateur. Quand on regarde au niveau du Terminateur, on s'aperçoit qu'en fait, il y a plein de trucs qui ont des ombres. Les cratères ont des ombres, et donc c'est qu'il y a du relief, il y a plein de trucs qui se passent à la surface de la Lune. Et puis, même avec un petit télescope, on arrive à voir plein plein de trucs, plein de trucs rigolos, de voir les montagnes, etc. Et quand on a un quartier de Lune, comme ça, c'est un peu le moment idéal. Déjà, le premier quartier de Lune, on le voit bien en début de nuit, donc c'est pratique, parce que quand on voit la Lune tôt le matin, moi, généralement, tôt le matin, je ne suis pas levée. Et donc je ne la vois pas. Donc, quand c'est le premier quartier comme ça, c'est pas mal, parce que du coup, on la voit en début de nuit. Et là, l'astuce, si on regarde avec un télescope, c'est d'enlever juste une partie du cache. Généralement, sur les télescopes, il va y avoir des mini-caches sur le cache qu'on peut enlever, et ça réduit la quantité de lumière que le télescope reçoit. Parce que si on regarde avec juste un télescope, eh ben, on est très très vite ébloui, et on n'y voit plus rien. Alors qu'avec le cache à moitié enlevé, du coup, avec juste une partie du cache qui est enlevé, eh ben, ça réduit la luminosité, et donc on peut regarder beaucoup plus confortablement la Lune, sans être complètement ébloui. Il faut juste pas oublier d'enlever complètement le cache. Si après, on décide de regarder des étoiles, si on passe de la Lune aux étoiles, et qu'on n'enlève pas complètement le cache, eh ben, juste le petit trou du cache, c'est pas assez de lumière pour les étoiles. Et du coup, on n'y voit rien, du tout, si on l'enlève pas pour regarder les étoiles. Ça m'est déjà arrivé. Et c'est très embarrassant quand, au moment de ranger, on se rend compte qu'en fait, la raison pour laquelle on n'arrivait à rien voir à travers le télescope, c'est juste qu'on avait que la petite partie du cache enlevé, et pas tout le cache. Après, il y a toujours la possibilité de prendre en photo, même avec un appareil photo de mauvaise qualité comme celui qu'on a sur un téléphone. Eh ben, on peut réussir quand même à faire des choses. Déjà, une des astuces pour prendre la Lune en photo quand on n'a pas un très très bon appareil, c'est de le faire au crépuscule. Donc, par exemple, en ce moment même, c'est le bon moment pour prendre la Lune en photo, parce que la Lune, elle est encore au-dessus de l'horizon. Hop, si on dézoome. Voilà, donc la Lune, elle est ici par rapport à l'horizon. Et du coup, on la voit. Mais le contraste qu'il y a entre la Lune et l'arrière-plan, donc le ciel, il n'est pas aussi grand que la nuit. Et du coup, les appareils photos arrivent un petit peu mieux à gérer ce truc-là. Et puis, si vous prenez la Lune en photo avec un petit appareil photo comme celui de votre téléphone, eh ben, essayez d'avoir des éléments de décor. Parce qu'en fait, la Lune, elle prendra pas beaucoup de place dans la photo. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un petit peu un jeu avec les ombres du paysage à côté de la Lune. Donc, voilà, donc si vous voulez profiter de la nuit internationale, de l'observation de la Lune, et sauter un petit peu sur la hype, eh ben, voilà quelques trucs que vous pouvez essayer de faire cette semaine. Et la Lune, c'est un objet qui a fasciné les gens depuis très très longtemps. Il y a plein de légendes qui existent autour de la Lune. Et il y a plein de gens qui ont imaginé des figures, dans les ombres et dans les lumières qu'on voit sur la Lune. Alors, je vais enlever le sol et l'atmosphère, et avancer un petit peu dans le temps pour qu'on puisse voir la pleine Lune. Hop, voilà, ça y est, on voit la pleine Lune, à peu près. Je vais enlever les étiquettes. Hop, je vais enlever le nom des cratères et des lunes, des mers lunaires. Et il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'il y a en fait plein de civilisations qui, en regardant la Lune, ont vu un lapin. Alors moi, il m'a fallu pas mal de temps avant de réussir à le voir. Mais là, on arrive à deviner un petit peu les oreilles du lapin, avec la tête du lapin, le corps du lapin, les pattes. Et puis là, le lapin, il tient quelque chose. Alors selon les légendes, il tient différents trucs, mais il y a plein de pays différents dans lesquels on a imaginé un lapin dans la Lune. Il y a par exemple les Aztèques, avec Quetzacoatl. Quetzacoatl. C'est difficile à prononcer. Quetzacoatl, je crois que c'est ça. Je vais pas trop m'avancer. Qui voyageait à travers le désert, et puis il avait faim, il avait soif, il y avait rien à manger, rien à boire autour de lui, et il tombe sur un lapin. Et du coup, le lapin, il va pouvoir le manger, et il va pouvoir enfin ne pas mourir de faim. Salut Negara, bienvenue parmi nous. On était en train de parler de la Lune. Quetzacoatl, il marchait dans le désert, il avait super faim, il tombe sur ce lapin, et donc ça y est, il est sauvé, il va pas mourir de faim au lieu du désert. Et donc il est tellement heureux de survivre à ça, qu'il lève le lapin dans le ciel, pour que son ombre soit projetée sur la Lune. Et comme ça, tout le monde pourra voir le lapin, et saura la reconnaissance éternelle que Quetzacoatl lui donne. Après, il y a aussi les bouddhistes, qui ont une histoire qui est un peu similaire, pareil, avec le lapin qui se fait manger. Et du coup, bah, il y a quelqu'un qui avait faim, et qui du coup, lui, est éternellement reconnaissant, et pour le mettre en valeur, le met sur la Lune. Ça, c'est un peu un leitmotiv commun, et en fait, on pense que c'est des histoires qui ont popé de façon tout à fait indépendante. Il n'y a aucun lien entre les histoires, il n'y a aucun lien géographique et de déplacement de population. C'est vraiment des histoires similaires, qu'on popé à deux endroits différents. Après, il y a aussi, par exemple, en Amérique centrale, eux aussi, ils ont vu un lapin dans la Lune, mais il n'est pas apparu exactement de la même façon. En fait, il y avait un dieu qui devait se sacrifier pour devenir le nouveau soleil, et j'ai peur de prononcer son nom, parce que je suis raisonnement sûre que je vais complètement l'écorcher, mais c'est Tetzit... Arf, c'est difficile. Tetzitzecatl. Tetzitzecatl, qui devait se sacrifier par le feu, donc il devait se jeter dans un feu pour se transformer en soleil. Donc les dieux ont parfois des habitudes un petit peu bizarres. Sauf que lui, il n'avait pas trop envie de se jeter dans le feu, quand même, ça faisait un peu peur. Et donc il a un peu hésité. Et pendant qu'il hésitait, il y a un autre dieu, donc Nanahuatzin, pareil, je ne sais pas du tout si je le prononce correctement. Si vous savez comment ça se prononce et que je le prononce mal, dites-le-moi dans le chat. Mais donc, Nanahuatzin, qui a été plus rapide et s'est jetée dans le feu, pendant que Tetzitzecatl était en train d'hésiter. Tetzitzecatl. Et du coup, les deux se transforment en étoiles. Et il y a le soleil et la lune. Mais les autres dieux, ils étaient là, genre quand même, Tetzitzecatl, il a quand même vachement hésité. C'est un peu nul, quoi. Pour amoindrir son éclat, on va lui jeter un lapin à la figure. Ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, c'est ce que dit la légende. C'est que du coup, Tetzitzecatl, on lui a jeté un lapin à la figure pour diminuer son éclat, pour qu'il soit moins brillant que le soleil. Et c'est comme ça qu'on a la lune et le soleil. Et puis, il y a aussi une tribu au Canada, qui était, dans l'actuel Canada en tout cas, qui avait une légende comme quoi il y a un lapin qui voulait aller jusqu'à la lune. Sauf que un lapin, ça saute, mais ça saute pas très haut et donc il demandait aux oiseaux de l'emmener avec eux jusqu'à la lune. Et finalement, il y a une grue qui a accepté de le transporter. Mais le voyage était très très long et le lapin était lourd, lourd, lourd pour une si petite grue. Et du coup, les jambes de la grue se sont étirées pendant le voyage à force de porter le lapin qui était lourd pendant ce long, long voyage. Et c'est comme ça qu'il y a les grues qui ont des très très longues jambes et c'est aussi comme ça qu'il y a un lapin qui se retrouve dans la lune. Donc ça c'est marrant, il y a vraiment ce motif du lapin dans la lune qui a été vu par plein de gens différents. Après, évidemment, il y a des gens qui voient un visage avec les yeux, le nez, la bouche. Plein de gens qui ont vu plein de choses différentes en regardant la lune. on va tester un truc de Streamlabs. On va essayer de faire un quiz. Je vous l'avais promis et maintenant ça va être le quiz. Devant vous, devant vos yeux ébahis, a-t-on des couchers de soleil avec des milliers de couleurs sur la lune ? Donc pour voter, vous pouvez faire point d'exclamation vote espace oui ou si vous voulez voter oui ou point d'exclamation vote espace non si vous voulez voter non. Et même si vous n'en avez aucune idée, vous pouvez quand même tenter votre chance et essayer de répondre. Et j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a personne en ligne. Donc je suis toute seule sur mon stream. Non, il y a deux personnes quand même. Vous pouvez essayer de voter. Dans le chat, vous marquez point d'exclamation vote. Oui, il y a quelqu'un qui a voté. Formidable. Et bien effectivement, merci Naegara d'avoir participé. Et bien non, effectivement, il n'y a pas de coucher de soleil avec plein de couleurs sur la lune parce que les couleurs du coucher de soleil qu'on voit sur Terre et bien elles sont liées à l'atmosphère. C'est toutes les particules de l'atmosphère qui interagissent avec la lumière et la façon dont ces particules dans l'atmosphère interagissent qui font qu'il y a plein de couleurs. Et sauf que sur la lune, il n'y a pas d'atmosphère comme sur Terre. Alors, ça dépend de comment on définit atmosphère. Avec une définition très très large d'atmosphère, effectivement, il y a quelques particules en suspension autour de la lune mais c'est vraiment très 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 ténu et on peut tout à fait définir atmosphère de telle sorte qu'il n'y ait pas d'atmosphère sur la lune. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une tête d'atmosphère, moi ? Alors, d'habitude, quand je fais ce genre d'animation, je propose... Enfin, c'est avec des enfants qui viennent voir le planétarium et du coup, je leur demande quelles sont les phases que vous pouvez nommer. Et oui, parce que la lune, elle a des phases. Donc, il y a des moments où la partie qui est éclairée par le soleil elle sera tournée vers la Terre et des moments où, ça sera là le contraire, c'est la partie qui n'est pas éclairée par le soleil qui sera tournée vers la Terre et au fil du temps, eh ben, ça va passer entre les deux. Et si j'arrive à passer en vision au-dessus de la Terre, non, ça, ça a l'air d'être le soleil. Les quartiers, c'est les phases. Oui, effectivement, il y a le premier quartier, le dernier quartier, c'est des phases. Donc, le premier quartier, le dernier quartier, c'est quand la partie de la lune qu'on voit depuis la Terre, eh ben, il n'y en a qu'une moitié qui est éclairée. Et normalement, cette fois-ci, on est passé en vue au-dessus du système solaire, si je ne dis pas de bêtises. Hop, donc si on se met comme ça, il y a des moments où la lune, elle va être derrière la Terre par rapport au soleil. Et donc, on va avoir la partie de la lune qui est éclairée qui va être tournée vers nous. Et des moments où ça va être le contraire, la lune, elle va être de ce côté-là. Et du coup, on va voir l'ombre de la lune. Et puis, entre les deux barres, il y aura seulement une partie de la moitié éclairée de la lune qu'on voit. Et donc, la lune a-t-elle vraiment une face cachée ? Est-ce qu'il y a un côté de la lune qui est caché quand on regarde depuis la Terre ? Et même principe que juste avant, vous pouvez faire point d'exclamation vote avec ensuite oui ou non. Selon si vous pensez qu'il y a effectivement une face cachée ou non. Et normalement, ah, ça y est, cette fois-ci, il y a le vote qui a été enregistré par Streamlabs. La première fois, ça n'avait pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, la réponse était oui, il y a bien une face cachée. En fait, la lune, elle a une rotation synchrone autour de la Terre. Si on revient sur Terre, donc si on regarde vers la lune, hop, on va zoomer à fond sur la lune, on va enlever le sol, on va enlever l'atmosphère. Ah non, la carte de vie raison est sous Terre, ça veut dire qu'il va y avoir aucun réseau du tout, c'est terrible. Mais du coup, si on regarde, si on regarde la lune et qu'on avance dans le temps, on voit la Terre qui tourne parce qu'il y a la vue dans Stellarium qui change, mais c'est toujours le même côté de la lune qui est tourné vers la Terre. Et ce qui veut dire qu'il y a un côté de la lune qui va toujours être tourné dans la direction opposée. Donc il y a un côté de la lune qui ne va jamais être tourné vers la Terre. Donc là, on a avancé d'une semaine dans le temps, d'un coup. Et pour passer de la pleine lune au dernier quartier. Et donc là, on n'en voit plus, il y a la moitié de la lune qu'on ne voit plus, mais en tout cas sur la moitié qu'on voit, c'est toujours les mêmes craintères qu'on voit. C'est toujours la même partie de la lune qu'on voit. Et là aussi, on voit juste la lumière réfléchie par la Terre sur la lune. Donc on distingue un petit peu la surface. Et bien on voit toujours le lapin. Les oreilles ici, la tête, le corps, les pattes. Et donc on voit toujours le même côté de la lune tout le temps. C'est toujours le même côté de la lune qui est tourné vers la Terre. Et donc il y a une face cachée. et en français c'est pas mal parce qu'en français on appelle ça la face cachée alors qu'en anglais c'est the dark side of the moon. Et sauf que the dark side of the moon des fois il est éclairé et donc il n'est pas dark du tout. C'est plutôt the hidden side of the moon qui serait plus approprié. La face cachée de la lune plutôt que la face sombre de la lune. Donc en anglais l'expression pour désigner cette moitié-là de la lune elle est assez trompeuse. Et en français on a la chance de ne pas avoir ce problème-là. On parle bien de face cachée et pas de face sombre de la lune. Parce que du coup forcément quand cette moitié-là de la lune la moitié qu'on voit de la lune elle est dans l'ombre et bien la moitié qu'on ne voit pas elle est dans le soleil. Donc elle est toute éclairée. Et ce qui nous amène à la question suivante qui est un peu une question piège en quelque sorte qui est quel pourcentage de la surface de la lune est visible depuis la Terre ? Donc là vous pouvez répondre avec A, B, C ou D pareil point d'exclamation vote et puis votre choix pour l'une de ces quatre options. Ouais Pink Floyd Intentify avec The Dark Side of the Moon. Et donc quel pourcentage de la surface totale de la lune est-ce qu'on voit ? Est-ce que est-ce que c'est 42% ? Est-ce que c'est 50% ? 59% ? 75% ? Et donc même si vous n'en avez aucune idée vous pouvez vous pouvez essayer vous pouvez tenter votre chance. Alors évidemment c'est pas 42% parce que ça voudrait dire qu'on voit moins que la moitié de la surface et bah à un moment donné on voit toujours la moitié de la surface à un instant T parce qu'il y a la moitié de la surface qui est derrière qui est de l'autre côté de la lune qu'on voit pas mais la moitié de la surface qu'on voit. Donc vous avouez pas être 42% ? Ça aurait pu être 50% ? Mais en fait c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus que ça parce que il y a un phénomène qu'on appelle la libration qui est lié qui est lié au fait que la lune son orbite elle est inclinée sur elle-même enfin elle est inclinée par rapport à la terre donc il y a des moments où la lune elle va passer un petit peu en dessous du plan de l'écliptique des moments où elle va passer un petit peu au-dessus donc elle va avoir un petit mouvement comme ça quand on la regarde depuis la terre un petit mouvement de haut en bas et donc il y a des moments où on verra un petit peu plus au-dessus et des moments où on verra un petit peu plus en dessous et en plus de ça et bien son orbite elle est elliptique ce qui veut dire qu'elle se déplace pas à vitesse régulière autour de la terre il y a des moments où elle va aller un petit peu plus vite et des moments où elle va aller un petit peu plus lentement par contre son mouvement de rotation sur elle-même et bien il se fait à vitesse constante elle tourne sur elle-même toujours à la même vitesse mais elle va avancer reculer un petit peu dans son orbite par rapport à ça et du coup si on regarde la lune depuis la terre on va avoir un petit mouvement de gauche à droite de la lune et du coup des fois on verra un petit peu plus au bord sur un bord ou un petit peu plus sur un autre et normalement si on avance dans le temps disons une semaine ou un jour à la fois hop je suis pas dans la bonne fenêtre voilà ça y est je suis dans la bonne fenêtre hop je veux sélectionner la lune pourquoi je n'arrive pas à sélectionner la lune il me donne que des satellites c'est très contrariant je veux sélectionner la lune je vais faire avec une recherche lune hop ça y est et donc là je peux hop je recentre sur la lune et là je peux avancer d'un jour à la fois et en fait là on voit alors c'est très perturbant avec Stellarium qui réajuste la vue comment est-ce que je pourrais vous montrer ça correctement parce que du coup Stellarium en fait il suit la lune et du coup des fois quand on passe de l'autre côté du coup il fait un retournement complet de la vue et donc c'est pas pratique mais en tout cas la lune elle fait un espèce de mouvement comme ça un peu de gauche à droite de haut en bas là on voit un petit peu la lune elle bouge un petit peu là il y a c'est pas juste un mouvement de rotation comme ça il y a vraiment un mouvement un petit peu comme une toupie quoi c'était pas ce sondage là que je voulais dans Streamlabs je vois que le tout début de la phrase et du coup j'ai confondu une des questions avec une autre question et en fait c'était celle-là que je voulais lancer et donc la question c'est est-ce qu'on peut voir des levées de terre depuis la lune et donc toujours le même principe pour voter avec point d'exclamation vote donc des levées des levées de terre c'est-à-dire est-ce qu'il y a des moments où on voit la terre qui passe en dessous enfin qui est en dessous de l'horizon et qui passe au-dessus de l'horizon ou vice versa des moments où il y a des couchers des couchers de terre et donc on va pour voir ça on va aller se rendre sur la lune directement si je me trompe pas de raccourci hop et là je crois que je regarde le sol oui c'est ça je regarde le sol et je vais essayer de trouver la terre donc là on a Jupiter Saturne Vénus je vais faire une recherche ça ira plus vite terre hop donc il y a la terre qui est là et on va avancer dans le temps donc là on la voit on la voit bien au-dessus de l'horizon on va avancer dans le temps donc là on voit bien qu'on avance dans le temps puisqu'il y a les étoiles qui se déplacent dans la voûte céleste alors évidemment c'est la lune qui se déplace oh tiens là il y a Orion il y a les deux pieds la ceinture les épaules et donc évidemment c'est la lune qui se déplace la lune elle tourne sur elle-même et elle tourne à la même vitesse qu'elle tourne autour de la terre et ouais il y en a sur les photos d'Apollo d'Apollo et en fait ces photos d'Apollo en particulier avec les images Moonrise les images Earthrise d'Apollo c'est surtout Apollo 8 et en fait Apollo 8 ils se sont jamais posés sur la lune ils étaient en orbite et donc comme ils se déplaçaient autour de la lune et ben ils voyaient les ils pouvaient voir la lune qui se levait sur l'horizon mais en fait c'est pas que la terre et la lune se déplaçaient l'une par rapport à l'autre enfin plutôt c'est pas que c'était pas lié à la rotation de la lune c'était lié au fait que les astronautes eux dans leur vaisseau étaient en déplacement autour de la lune et du coup ils voyaient la terre apparaître sur l'horizon et du coup la terre elle reste quand même à peu près vachement au même endroit dans le ciel on la voit pas trop bouger au fil du temps et donc a priori quand on est sur sur la surface de la lune et ben on voit pas la terre qui se lève et qui s'écouche à cause de la rotation synchrone justement comme la terre comme la lune pardon comme la lune tourne autour de la terre à la même vitesse que la lune tourne sur elle-même c'est à dire qu'il y a une face qui est toujours tournée vers la terre et ben ça veut dire que la terre elle est toujours à peu près au même endroit dans le ciel de la lune mais il y a une astuce parce que tout à l'heure je vous avais parlé de la libration donc ce mouvement apparent entre la terre et la lune et ben on peut aussi le voir si on se met sur la lune je vais changer de position et je vais essayer d'aller me mettre je vais avancer encore un petit peu dans le temps pour qu'il fasse jour parce qu'on voit mieux je trouve ça y est il fait jour et donc je vais me mettre un petit peu plus je ne sais plus si c'est l'est ou l'ouest là je vais mettre plus à l'est donc pour que la terre soit juste sur l'horizon c'est à dire qu'on est vraiment juste sur le bord de la face visible de la lune et là si on avance dans le temps et ben on voit rien du tout ah si 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 la lune la terre se couche sur l'horizon et donc il y a certains endroits précis de la lune desquels on peut effectivement voir des levées de terre donc là on a un levée de terre et c'est à cause de la libration et c'est pas un mouvement réel donc de la lune c'est à dire que si on se place en tant qu'observateur extraterrestre au dessus du système solaire et ben on verra pas la lune faire ce mouvement là à l'échelle d'un mois c'est vraiment juste un mouvement relatif entre la terre et la lune parce qu'après il y a aussi un autre mouvement qui s'appelle la mutation et où là c'est effectivement la terre ou la lune ou n'importe quel astre qui va avoir des petits mouvements de son axe de rotation mais la la libération c'est pas un vrai mouvement de la lune c'est juste un mouvement relatif par rapport à la terre à cause justement de la forme et de l'inclinaison de son orbite et donc il y a effectivement certains endroits sur la lune desquels on peut voir des levées et des couchers de terre mais du coup c'est pas tout à fait comme comme ce qu'on voit sur terre quand sur terre quand on regarde la lune elle se lève d'un côté et après elle va se coucher de l'autre alors que quand on est sur la lune et qu'on regarde la terre et ben elle se lève à un endroit et elle se recouche au même endroit parce que c'est juste ce petit ce petit décalage de gauche à droite qui fait que on a l'impression que que l'un se déplace par rapport à l'autre salut vicolaships merci merci de nous rejoindre on était en train de parler de la lune et de comment il y a certains endroits sur la lune où et ben on voit des levées de terre ce qui est assez contre-intuitif et du coup on va on va retourner sur terre hop on était sur la lune et le temps avance beaucoup trop vite voilà c'est bon j'ai remis le temps à à une vitesse normale ah énorme projet de physique numérique donc c'est quoi c'est des simulations que tu fais t'écris du code pour faire des simulations et puis quand on observe la lune il y a aussi quelques phénomènes qui peuvent être assez rigolos à regarder notamment les éclipses lunaires donc une éclipse lunaire c'est quand la lune elle va passer dans l'ombre de la terre et du coup elle va d'abord être un petit peu obscurcie parce qu'elle va passer dans l'ombre et donc là on voit l'ombre de la terre qui d'ailleurs est sphérique ici l'ombre de la terre enfin l'ombre de la terre elle est ronde et du coup un truc qui est rond enfin qui ressemble en tout cas à un rond sous tous les ongles et bien c'est une sphère et c'est comme ça que les premiers les premières personnes qui ont dit que la terre était ronde et bien ils ont dit que la terre était ronde à cause justement de ça ah ouais résonance orbitale avec les effets de marée et tout ah ouais sympa et la lune elle devient rouge parce que la lumière qui lui arrive c'est pas la lumière qui lui arrive directement du soleil c'est la lumière qui va traverser l'atmosphère de la terre être déviée et puis arriver sur la lune et sauf que il y a l'atmosphère de la terre qui va absorber beaucoup de bleu et du coup la lumière qui va arriver jusqu'à la lune ça va être de la lumière surtout rouge et du coup pendant les éclipses lunaires et bien la lune on va la voir plutôt rouge et ouais c'est super beau à voir la prochaine éclipse lunaire ça va être une éclipse partielle et ça va être le 19 novembre mais en France elle va juste être être pénombrale donc une éclipse partielle c'est quand il y a la lune qui passe dans l'ombre de la terre mais pas complètement dans l'ombre donc il va juste y avoir un petit bout de la lune qui va être obscurci mais pas en entier donc ça ça sera le 19 novembre mais si vous êtes en France vous risquez de ne pas voir grand chose parce que depuis la France ça sera juste pénombrale et les éclipses lunaires pénombrales c'est pas hyper impressionnant la lune elle va devenir très légèrement plus sombre mais il n'y a pas grand chose à voir et les éclipses aussi c'est un truc qui a beaucoup fasciné les gens dans le temps il y a plein de gens qui se sont il y a plein de civilisations dans lesquelles on s'est imaginé que quand il y avait des éclipses en fait il y avait un animal surnaturel qui venait manger la lune donc par exemple au Vietnam c'était une grenouille géante qui venait gober la lune en Scandinavie c'était des loups en Chine c'était un dragon il y a plein d'endroits comme ça où on s'est imaginé que la lune se faisait croquer et du coup les gens faisaient énormément de bruit ils sortaient tous avec leurs casseroles pour faire plein de vacarmes pour effrayer l'animal qui était en train de manger la lune et à chaque fois ça marchait à chaque fois la lune réapparaissait pardon le soleil réapparaissait donc ça c'était pendant les éclipses les éclipses le solaire donc là c'est la lune qui passe devant le soleil et donc à chaque fois ça fonctionnait et donc ils ont jamais testé de ne pas faire plein de bruit ils ne savaient pas que ça fonctionnait que le soleil revenait aussi s'il ne faisait pas de bruit mais il y a plein d'endroits comme ça où pendant très très longtemps on faisait énormément de bruit dès qu'il y avait une éclipse solaire pour chasser l'animal qui essayait de manger le soleil et puis il y a aussi il y a aussi d'autres endroits où on s'est inventé d'autres choses autour des éclipses des éclipses solaires par exemple il y a une tribu qui vit quelque part entre le Bénin et le Togo les Batam Maliba où ils pensent que la lune et le soleil se querellent en tout cas ils pensaient que la lune et le soleil se querellaient et c'était un peu l'occasion de résoudre des disputes sur Terre pour montrer le bon exemple au soleil et à la lune et pour qu'eux aussi résolvent leurs disputes et que le soleil réapparaisse dans le ciel donc je trouve ça je trouve ça plutôt rigolo comme histoire et donc la question la question un peu un peu rigolote c'est quel est le premier astronaute à avoir fait pipi sur la lune donc on sait tous que le premier astronaute à avoir marché sur la lune c'est Armstrong mais qui a fait pipi en premier parce que oui il y a des astronautes qui ont fait pipi à la surface de la lune dans leur combinaison spatiale mais lequel en premier et donc vous pouvez taper ! vote et puis après A, B ou C et même si vous n'en avez aucune idée vous pouvez quand même tenter votre chance et donc est-ce que c'était Neil Armstrong Buzzard Ring ou Lance Armstrong le premier et oui effectivement c'était ça c'était bien Buzz Aldrin c'est Buzz Aldrin qui a fait le pipi le premier sur la lune donc on a un peu les premières les premières qu'on peut mais donc voilà donc je trouve que c'est un peu un fun fact sur l'exploration de la lune et donc voilà donc on a parlé on a parlé de la libération on a parlé des phases on a parlé des éclipses ben voilà je pense qu'on a on a pas mal on a parlé de pas mal de choses autour autour de la lune et je crois que je crois que globalement j'ai fait le j'ai fait le tour de mes sujets fun fact aussi si vous avez accès à une imprimante 3D et ben il y a plein de surfaces lunaires qui ont été modélisées pour être imprimées en 3D et donc si vous avez accès à une imprimante en 3D quelque part et ben vous pouvez imprimer votre petit site d'atterrissage d'Apollo 11 ou autre parce que donc la NASA met toutes ces choses là à disposition en tout cas je vous remercie à tous d'être passés pour ce planétarium autour de la lune j'espère que ça vous a amusé et ben je vous propose de se retrouver la prochaine fois et on parlera un petit peu de constellations et d'autres trucs divers et variés à regarder dans le ciel nocturne ben d'ici là portez-vous bien n'oubliez pas de regarder de regarder un petit peu le ciel nocturne et de regarder la lune cette semaine parce que du coup c'est un peu c'est un peu l'occasion c'est la nuit internationale de l'observation de la lune donc faut faut pas louper la hype merci beaucoup d'être passés et puis à la semaine prochaine à même heure au même endroit pour un nouveau planétarium ciao ciao bonne soirée ciao 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 ciao